... Ceux qui ont suivi l'actualité ont écouté le communiqué du Conseil de ministre dans lequel il est fait référence à la modification du décret portant de la création du centre de formation judiciaire. Ce qui constitue un tour de vie supplémentaire, ils sont dans le combat que nous voulons. Nous ne pouvons accepter cela. Et nous allons déployer une série d'ingéniosités pour amener l'Etat à mieux respecter ses engagements et à prendre en compte les préoccupations du monde du travail. L'UNSAS ne recolera devant rien pour faire aboutir ses revendications. Et je crois que les syndicats de l'UNSAS sont en état d'alerte. Et je pense que nous allons dans la prochaine période monter en puissance dans cette situation pour que force reste à la négociation, mais que le respect gouverne les relations entre les organisations syndicales du travail et l'Etat, qui a pris le dialogue social et qui a mis en place une structure dédiée dont nous devrions pouvoir, à mon avis, accepter les règles du jeu. Quand on n'accepte pas les règles du jeu, on n'est pas élégant. Et quand on n'est pas élégant, il y a une réponse appropriée. Donc, il s'impose de notre part et nous allons assumer notre part de responsabilité dans ce combat-là qui est, à mon avis, un combat qui dépasse le simple service public de la justice. Nous avons d'autres questions dans d'autres secteurs, mais pour nous, il faut qu'on soit aujourd'hui sur la lutte du sud-dix, parce qu'il faut que nous sortions de cela dans le respect de la dignité, donc ce qui fait le fondement ou les fondamentaux d'une relation sociale. Ce n'est pas seulement des greffiers qui font la grève, c'est plus de 1 200 agents qui font la grève, parmi lesquels il y a 400 greffiers. Donc, vouloir suppléer 1 200 travailleurs, 400 greffiers par 38 agents de l'administration pénitentiaire mal formés, formés en dix jours, alors que pour avoir un greffier plume à la main, il faut deux ans de formation, c'est du saupoudrage, c'est de tromper l'opinion publique. Et c'est l'occasion de dire que depuis le début de ce conflit, le ministre de la Justice est en train de tromper l'opinion publique, il a même trompé le gouvernement jusqu'à l'amener dans une situation d'erreur. Parce que ses prédécesseurs ont amené le gouvernement dans un sens jusqu'à ce que le gouvernement signe des décrets. Lui, en venant, il n'a pas fait son travail parce que le président de la République lui a donné des directives allant dans le sens de régler les problèmes. Il ne l'a pas fait. Le président de la République lui a donné des directives allant dans le sens de calmer la tension sociale. Il ne l'a pas fait. En lieu et place, pour masquer ses carences, il a donné de fausses informations au gouvernement jusqu'à l'induire en erreur pour que ce texte de l'école soit signé de manière unilatérale et que trois décrets qui ont été déjà signés après des accords soient abrogés. Nous l'avons dit à travers la presse. Nous sommes deux pôles. Chacun doit assumer sa responsabilité. Les justiciables ont des droits. Vous avez raison. Nous devons tenir compte d'eux. Mais nous ne devons pas être les seuls à tenir compte d'eux. Ces deux, il faut mettre un équilibre entre les deux. Je pense que la justice est symbolisée par une balance. Il faut l'équilibre entre les deux. Les justiciables ont des droits. C'est vrai. Mais est-ce que nous, nous allons également nous asseoir sur nos droits ? Parce que nous, nous sommes les seuls convaincus qu'il faut protéger les justiciables. Nous prenons notre part de responsabilité. Nous en le serons. Et c'est la raison pour laquelle nous étions prêts à faire des compromis dans le sens vraiment d'aider les justiciables. Quand nous faisons des compromis, nous le faisons pas simplement dans le cadre du dialogue social, mais nous le faisons parce que nous tenons compte des effets sur les justiciables. Et c'est notre esprit de responsabilité qui nous commande de le faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous faisons des séquences au niveau des justiciables d'action. Et après, nous laissons un peu de marge, de manœuvre. Et lorsque le Haut Conseil du dialogue social a obtenu un rendez-vous avec les ministres, sans formalité aucune, nous avons des effets à la convocation. Et nous avons essayé, au cours de cette rencontre, de tout faire pour trouver des solutions. Pour vous donner un an, il y a des primes qui avaient été payées pendant deux mois après qui ont été stoppées. Personne ne sait pourquoi. On a l'impression qu'il y a une volonté réelle d'écraser dans le travail de la justice. Ça, c'est inacceptable. C'est très bien dans les relations sociales. Mais la question que vous posez est pertinente. Elle est juste. Elle est juste pour les justiciables. Mais nous devons être deux à gérer ces situations-là. Il ne faut pas qu'on accepte d'être insultés. Simplement parce que nous sommes les seuls à avoir la responsabilité de faire fonctionner les résumés de la justice. Donc vraiment, je suis désolé, mais vraiment c'est notre responsabilité à nous tous. Et l'État doit y avoir la même responsabilité que nous, la même posture que nous, la même compréhension que nous et la dialectique qui accourt dans le service public de la justice. de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada